A l'Université de Segede, nous sommes fiers d'être dans un milieu très propice pour la francophonie, mais d'une manière générale à la coopération internationale. Pour vous dire un exemple, notre ville a été présentée parmi les dix les plus accueillants des villes universitaires européennes en 2014. Le campus de l'Université n'est pas un campus éloigné du centre, se trouve le campus au centre-ville, qui donne également une ambiance très propice, très universitaire, donc très bien pour les études. Pour la francophonie, je pense qu'avant tout, ce sont nos coopérations très fortes avec des universités de haute qualité et puis une offre justement taillée aux demandes des étudiants. L'objectif d'une université, comme dit tout le temps notre recteur, c'est un objectif universel, international. On est à la recherche de l'excellence universitaire. L'excellence universitaire ne se mesure pas au niveau régional ou au niveau national, mais bien dans des partenariats forgés avec des partenaires partout dans le monde. Avec la francophonie, nous avons justement un accès vers la France, vers la Belgique, vers la Suisse, vers le Canada et également vers l'Afrique, qui comme on le sait, est un peu l'avenir de la francophonie. Nous voulons utiliser volontairement tout ce réseau, toutes ces possibilités pour aller encore plus loin dans l'internationalisation, qui est encore une fois un objectif tout à fait naturel de notre université. La Hongrie, dans ses coopérations culturelles universitaires, est également un pays très ouvert. Je peux justement apporter cet exemple de la francophonie. Pour la francophonie, pour l'internationalisation dans le milieu francophone, nous sommes largement soutenus par le gouvernement hongrois. Je suis très heureux de travailler avec plusieurs anciens ministres et ministres en poste de ce gouvernement dans cet objectif. Pour ces échanges intellectuels et culturels, nous demandons chaque fois et depuis une bonne vingtaine d'années toujours plus de français. Nous avons beaucoup de contacts en langue anglaise, bien évidemment, et également dans les milieux germanophones, en Europe centrale. Mais justement, le français, on pense qu'il y a encore pas mal de défis et que nous pouvons élargir, enrichir nos relations. C'est l'un des objectifs avec le français. C'est que nous pensons à la langue française et nous sommes soutenus également, il faut l'avouer, non seulement par le gouvernement français, mais également par l'ambassade de France, par Wallonie-Bruxelles international, par l'ambassade de Suisse ou par nos partenaires africains, ainsi que par les organisations internationales dans le milieu universitaire francophone, que nous pouvons, grâce aux Français, grâce à ces contacts, s'ouvrir. C'est ainsi qu'il est venu, d'une manière tout à fait naturelle, de commencer à travailler à partir de cette année avec le continent africain aussi. Moi-même, je me suis rendu au mois de juin, au Sénégal par exemple. Pour moi, c'était une grande découverte qu'avec cette langue française, non seulement en Europe, on peut facilement établir des amitiés, mais également on peut trouver des contacts et construire des coopérations universitaires, par exemple au Sénégal ou dans d'autres pays francophones de l'Afrique. Je pense très sincèrement que ce n'est pas un futur, c'est un avenir pour notre francophonie universitaire.